hello alors ça fait trois semaines que j'ai pas jouer j'en peux plus la semaine passée je me suis endormi comme une merde donc je n'ai pas pu jouer à aujourd'hui j'ai bien l'intention de continuer là alors la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait on a combattu plein de fantômes différentes toutes sortes des électriques d un truc cauchemar chez pas quoi enfin des trucs dans tous les sens et on avait survécu on a aussi été dans la piole de notre frère et c'est enfin vrai plein 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 de trucs la dernière fois donc là on va voir ce qui va se passer en tout cas j'avais très hâte de continuer ce let's play parce que ce jeu je l'aime très beaucoup et très très beaucoup car que tout le monde va bien écoute sa chara je vais bien il fait malheureusement beaucoup trop chaud mais maintenant j'ai un ventilateur j'espère que ça ne s'entend pas trop qu'il juste à côté de moi je fais en sorte qu'ils soufflent pas dans le micro donc ça devrait aller mais mais wesh beaucoup trop la chaleur dans ce pays je ne supporte pas ça en plus la chaleur et tiens pour me la péter regardez mon super t-shirt il est trop beau c'est crash band d'écoute allez on était dans l'espace d'accord oui c'est vrai non c'était je me souviens on s'était volé on avait été dans une machin dans une capsule qui était partie et qui avait il y avait été envoyé un petit peu dans in to the space comme on dit en anglais ok alors attendez parce que je ne me souviens plus des touches du coup c'est complètement con mais je ne sais plus par exemple comment on fait pour sortir un un lesgeant de jumelles à x non ok bon j'en sais rien ah c'est bon j'ai trouvé cible hors de portée donc moi ça m'arrange regarde s'il n'y a pas d'ennemis dans le coin regarde allez on va se remettre droit et donc faut qu'on aille zone de fret là on va y aller on va aller voir ce qui se passe et quand même à plus de 10 mètres par seconde c'est quand même beaucoup quand même vachement vite là ça se voit pas mais 10 mètres par seconde et mieux vous étiez hors de votre cellule peut-être une tentative d'évasion comme moi c'est dangereux dehors mais ça vous le saviez déjà vous avez des migraines des visions c'est pas la fieu ni des hallucinations un horizon approche traversant l'espace et si nous sommes toujours là à son arrivée il hurle si fort on l'entend dans nos têtes il est encore loin mais il se rapproche à chaque minute il dévorera votre prison chaque personne à bord et il aura toujours faim quelle sera sa prochaine destination je sais pas nous nous verrons bientôt dans votre prison et mieux ok ici le docteur Dayou Igwe ceci est un appel à tous les contacts à proximité je vous en prie qui que vous soyez écoutez moi je n'ai plus d'oxygène je n'ai pas de combinaison un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur mais je n'ai aucun moyen de m'arrer de nouveau à la station ok alors trouver le numéro de conteneur du docteur ah il y a du temps il a dit dans la zone de fret j'ai que 8 minutes je vous vois Morgane nous avons verrouillé la zone de fret nous sommes en sécurité pour l'instant ça va être difficile d'entrer il y a plus de sas l'explosion l'a détruit peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs putain je vais essayer de faire gaffe quand même à ne pas me prendre ces trucs électriques de feu je sais pas quoi avant Marc Prey Feu partez salut le sacré fer ah ah eh wow 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 dégage il est où le cadavre un cadavre là non il a dégagé peut-être pas perdu trop dit hop ça on le prend gérer les portes on peut rien faire aide merde sélectionner gérer les portes machin ouais mais je peux pas numéro du conteneur ça sert à rien moi euh conteneur du machin ok ah bah si il était là le cadavre hop on a tout pris on se dépêche allez on se dépêche on se dépêche faudrait pas qu'il meure ce serait dommage v aïe 23 12 vite salut tribal hop pas de marrer le conteneur vite enfin je pensais que cette caisse serait ma dernière demeure même l'air vicié de talos ce mélange de nicotine et d'antibactériens a comme une odeur de printemps je vous remercie docteur you mais je pensais et bien vous avez quitté votre roue de laboratoire mémoriel à ce que je vois j'espère que vous venez me chercher j'apprécierais de voir un visage familier je vous transmets le code de la caisse dans laquelle je me trouvais ok vous avez trouvé le docteur igway il travaillait dans le laboratoire de simulation et au département psychotronique il pourrait vous être utile mais il n'approuvera probablement pas votre mission malgré tout ce qu'il a enduré je remarque toutefois qu'il vous a toujours admiré alex et vous ok on ouvre le truc on va pouvoir c'est bon pour passer c'est bon lund achète tu du prêt à porter trop lol le sacrifice trop trop lol je suis un peu trop mdr si tu vois ce que je veux dire allez ok next j'ai hâte de voir des vrais humains parce que bon la seule personne que j'ai vraiment vue c'était le cuisinier de la dernière fois qui était un gros pourri c'est un fantôme là bas alors Austin tu vas attendre parce que là c'est un peu c'est un peu la hesse comme on dit dans le milieu Dr You Morgan là haut c'est l'officier cool on peut pas ouvrir la porte principale sinon ces saloperies vont s'infiltrer montez sur la passerelle on va vous faire entrer bah t'es un gros marrant toi this game looks so pretty je vais toutes les faire t'as pris du crack ce soir hop 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 ok bon le les tentatives de lancer ça marche pas trop j'aimerais quand même bien en défoncer un en lui lançant un truc quand tu vas à la banque tu demandes un prêt oh mais c'est qu'il y a quelqu'un quelque part oulala gros 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 je suis pas content aïe d'accord les voltaïques ils one shot ouais j'avais 80 pv mais quand même un chargé d'un bah ouais du coup je m'attendais pas à ça et au final lancer un un truc ça sert un peu à rien Dr You, Morgan là haut c'est l'officier cool on peut pas ouvrir la porte principale sinon ces saloperies vont s'infiltrer montez sur la passerelle on va vous faire entrer c'est l'officier cool et vous savez pourquoi on l'appelle comme ça c'est parce qu'il est trop cool j'ai une échelle de 1 à cool il est à Austin salut Equinox nous sommes seulement aux prémices du jeu c'est pas ça que je voulais faire je voulais viser mais j'avais oublié qu'on pouvait pas que enfin dans le jeu j'ai plus beaucoup de vie donc comment on fait déjà ouais c'est comme ça hop 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 voilà et là il y a le voltaïque donc on va faire attention ok ah c'est vraiment le voltaïque moi qui me fait le plus peur les autres ça va mais oh bon dommage 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 Passer par là Passin de stockage de carburant Ah Eh ça marche pas C'est trop chaud Damn Pas grave On va se servir de ça Je l'ai fait passer c'est bon Objectif réussi non pas du tout Pas du tout Ah tiens je peux prendre ça pour le balancer sur l'autre là bas Et là bas le voltaïque Ok ça a pas du tout marché comme dans mon plan Bouge pas Mais non je recharge ce truc Non ça marche pas C'est pas ça que je peux le faire Ok ça va pas du tout Ça va pas du tout Ok Plus de peur que de mal Alors Salut Salut Ista Tant que l'un rigole Ou que vous Ou que je me fasse mute J'émarraterai jamais Préparez-vous Tu es prêt du but l'un Tellement prêt visibles tes jeux de mots Aïe 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 Ah c'est un stream Sous le signe de l'humour A priori ok donc là a priori je dois avoir tué tout ce qui existe dans cet endroit ok move cool on entendrait mieux déjà je sais pas si ces pistolets ppn vont faire le poids mais on n'a pas le choix ok cool merde pardon pardon j'ai cliqué sans exprès ok en fait ça c'est celle que j'ai réparé et qu'au final elle est déjà hacheuse hop ensuite on doit avoir des choses à ramasser des choses à déployer ou je ne sais quoi il y a de l'électricité à remettre aussi a priori c'est non alimenté là c'est non alimenté là on peut monter ok cargo power control ah ouvrir de force je ne sais même pas que c'est possible je l'avais déjà analysé ok c'est quoi rétablir l'alimentation ah on verra déjà mieux déjà caisse des trucs inutiles hop ok nickel ici attendez je crois qu'on peut faire un truc dans le jeu mais je ne suis pas sûr alors je vais vérifier avant ouais on peut faire des glissades ah ok je suis quasiment mort tout va bien ah j'ai plus de vie enfin plus de truc de vie prenable il faut que je change mon mot de passe pourquoi pas redeployer non reployer reployer je n'ose pas de l'oublier c'est pas ça que je voulais faire il peut m'aider merci un déchet radioactif bon on va éviter quand même ok il s'est repété tout seul d'accord gros robot quand même alors qu'est ce qui se raconte qu'est ce qu'il y a comme le jeu de mots a priori sinon comme série cool tu avais dit the office ta série préférée c'est quoi c'est quoi bah ma série préférée c'est the office après sinon il y a westworld qui est vraiment très 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 cool oui si c'était fermé c'était en bas où il y avait une porte c'est toujours fermé putain salope du coup il y a plein de gens ici envoyer quelqu'un avec un chalumeau il faut qu'on ouvre ses caches de fret ah il paraît que le docteur igway flottait dans une caisse à l'extérieur du vaisseau s'il y était resté il aurait peut-être pu survivre plus longtemps que nous le docteur igway a de la chance vous l'avez secouru pile au bon moment je vous ai déjà dit que j'ai des prémonitions ah non je l'avais jamais dit j'en ai en tête mais je vais pas m'abaisser à faire des jeux de mots c'est ce que doute j'en fais déjà assez d'habitude bon ils sont sérieux on va pas avoir de de balles ou des trucs du genre à ramasser ah je peux monter là je peux aller par ici donc là on peut pas là on peut pas et là a priori on peut pas salut on peut monter alors regardez ces trucs gigotés ça me file la gerbe oh lui qu'est-ce qu'il fait ? oh mon dieu c'est pas vrai je crois que je vais vomir il a créé un autre de ces monstres comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch euh cadavre peut-être va savoir ça l'a peut-être sauvé c'est peut-être toujours Enoch non on dirait pas comme le roi Sam promets moi de me tuer si jamais je finis comme ça Sarah va nous tirer de là elle l'a toujours fait on est en sécurité ici pour l'instant je vais vérifier les environs ouais 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 ah là il y aura des trucs de la bouffe putain ce sont les officiers qui ont rassemblé ces denrées elles ne vous pas destinées ouais ouais ça ne met pas destinées ouais 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 et qui c'est qui va te sauver ? c'est Bibi et Bibi il a faim ok Dr You j'aimerais de nouveau vous remercier pour le sauvetage vous 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 souvenez de moi ? je suis le docteur Igwe Dayo Igwe ça va toujours votre frère Alex m'a fait venir sur la station pour mener la recherche sur les neuromodes pas de brunir ? j'en ai bien mais dépourvu de schémas d'aptitude je le gardais au cas où mais c'est sans doute le moment tenez vous en ferez sûrement meilleur usage pour des choses bon je reviens vous voir dans un moment merci Al ok euh truc inutile ça c'est utile là il y a des mails apprenons en plus bonjour à tous la navette de livraison est arrivée tout à l'heure avec son à son bord du trifluorure de chlore il a été déchargé il attend la zone de fret à toutes les personnes impliquées dans le transfert sont priées de revoir les procédures blablabla blablabla demandez donc à Enoch le roi le fameux respectez les procédures et tout se passera bien ouais et un smile est triste d'accord et là Igwe est temporairement affecté à votre section je lui ai expressément demandé de ne pas vous déranger d'éviter tout contact blablabla note c'est un truc d'incident ok génial Morgane je me disais je sais plus je suis contente de vous voir transtar a lancé une opération de sauvetage j'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris et que tout le monde s'est mis à courir mais il fuyait pas les flammes il fuyait ses formes j'avais contenu le feu et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal l'officier Rose est venu me chercher heureusement pour moi j'avais aucune idée de ce qui se passait ni de l'identité de ces choses tous mes collègues ils sont morts n'est-ce pas je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant elles sont intelligentes elles ont planifié tout ça j'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas tous les modules c'est vraiment possible ok cool ta vie ça c'est un truc si seulement j'avais pu atteindre le générateur à temps et je pleure et je pleure bla 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 c'est pas en restant assez ce que tu vas faire tourner le monde toi alors je me souviens d'un petit quelque chose que j'ai vu tout à l'heure qui est ceci donc on va recycler toutes nos merdes et tout ce qu'on a en double petit tri c'est tout bon on recycle et du coup est-ce qu'on peut faire des trucs de soins notamment kill de soins on peut en faire plein en plus on peut en faire plein en plus il y a pas mal de prédateurs dans le coin faut faire gaffe ohlalala au passage un moment vous avez dit c'est quoi votre temps préféré vous auriez pu faire preiférer spend de... Ah ! Plus de ressources. Pas grave. Ok. Il y avait encore une salle que j'ai pas fouillée. Bon enfin, il est allé mourir. Donc ça c'est cool, un petit robot qui soigne, c'est toujours bon à prendre. Ok. Ici, qu'est-ce que... Merci de transmettre cette information au personnel de sécurité lors de la prochaine réunion. Suite à la visite de membres du conseil d'administration le mois dernier, la Terre a délivré un avis très positif sur nos équipes d'approvisionnement et de transport. Le personnel a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire pendant toute la durée de l'inspection. Beau travail, bravo, continuez comme ça. Signalez les chargements suspects immédiatement. Docteur Higoué, je pensais bien qu'il sur... Alors vous avez décidé de venir jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Talos ? Le seul moyen d'y parvenir est par la zone de Fred B, qui est infestée par les créatures qui ne pouvaient soi-disant pas s'enfuir d'après votre frère. Un peu comme vous. Je suis la seule à posséder le code. Je vous le donnerai si vous nous aidez à mettre sur pied la puissance de feu qu'on nous avait promise en arrivant ici. Il nous faut les plans de fabrication des tourelles éradicatrices, puis... Mes hommes m'ont dit que le fabricateur fonctionnait à nouveau. C'est grâce à vous, n'est-ce pas ? Je n'avais visiblement pas assez foi en vous, docteur. Cela veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à obtenir le plan de fabrication des tourelles. Il y en a un dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. Les ascenseurs ont répondu ? N'oubliez pas. On a besoin des plans de fabrication de tourelles éradicatrices, pas pour un Saint-Écube. Je ne sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Si vous trouvez une issue, emmenez donc le docteur Higoué avec vous. Peut-être qu'il parviendra à se rendre utile... ailleurs. Ils sont tous méchants dans cette station, c'est ouf. Bonjour, content de vous voir.